Salut, les NF, parlons-en. Les hippies, comme on les appelle, ce sont des gens qui vont passer le plus clair de leur temps à valoriser des choses abstraites. Des idées, des façons de vivre, des lifestyles, etc. Tout ce qui est abstrait, tout ce qui est des idées, ils vont imaginer des choses qui seraient cool, tu vois. Ils vont imaginer des possibilités, que ce soit N.I. ou N.E., que ce soit une possibilité qu'ils vont travailler, etc. Qu'ils vont imaginer de manière super précise et détaillée, etc. Ou que ce soit de l'intuition extravertive, où ils vont passer leur temps à imaginer 3000 trucs et à les oublier aussi vite qu'ils les ont imaginés. En tout cas, toutes ces choses-là qu'ils vont imaginer, ils vont chercher à les valoriser. Ils ne vont pas chercher à comprendre si ce serait logique, si ça marcherait, etc. comme des NT. Ils ne vont pas non plus valoriser des choses concrètes comme des SF, mais ils vont valoriser des idées. Et bien évidemment, le contraire des NF, eh bien, ce sont les ST. Vous vous en doutez, énorme. Parce que les ST, eux, ils vont passer leur temps, non pas à valoriser des choses, mais à plutôt essayer de comprendre des choses. Ce n'est pas F, mais c'est T. Et ce ne sont pas des choses abstraites, même qu'ils vont essayer de comprendre, ce sont des choses concrètes. Et eux, c'est ceux qu'on appelle les journalistes. Mais c'est en gros ceux qui sont concrets, qui sont dans le monde réel, qui vont parler de données réelles, des études, des faits, des chiffres, etc. Et qui ne vont pas être dans l'affect, qui ne vont pas être dans « Ah ouais, ça c'est cool, ça c'est bien, non, mais qui vont être dans ça c'est logique, ça ça marche bien, ça c'est nul, etc. » Un bon exemple de ça, enfin deux bons exemples de ça, c'est Macron et Vald. Macron, N-I-F-E, Vald, N-E et F-I. Donc ce sont deux N-F, mais deux N-F qui ne vont pas utiliser la même fonction d'intuition, ni la même fonction de sentiment. C'est N-I et N-E, enfin N-I pour Macron, N-E pour Vald, F-E pour Macron, F-I pour Vald. Mais les deux, souvent, quand ils parlent, tu vas te dire « Ouais, ça a l'air pas mal ce que tu dis, mais je vois pas en fait comment est-ce que tu comptes vraiment appliquer ça dans le vrai monde réel, comment est-ce que ça marcherait concrètement ? » Quand Macron, il parle, encore une fois, je précise à chaque fois que je parle de lui, comme c'est un homme politique, etc., c'est pas pour dire qu'il dit n'imple. Bien sûr que non, les N-F ne passent pas leur temps à divaguer, ils disent, ça va aussi réfléchir, ça va aussi dire des choses qui marchent. Mais quand on écoute Macron, les choses qu'il va dire premièrement, les choses qu'il va dire comme ça de manière inconsciente, c'est la direction que la France doit prendre. C'est l'idée vers laquelle nous devons nous diriger, etc. Tu vois, il y a beaucoup d'intuition, beaucoup de sentiments. Il va imaginer une possibilité, une idée, un projet, n'est-ce pas, pour la France. Et il va ensuite, sentiment extraverti, le faire valoriser par tout le monde et que tout le monde aime bien son idée, etc. Val, au contraire, lui, il va pas imaginer une idée, lui, il va être dans ses délires complets. Intuition extraverti, vous savez comment ils sont, hein. Ils sont dans leur délire, ils vont imaginer plein de trucs. Et ces choses-là, ce sont des choses que lui, personnellement, va aimer ou pas, va valoriser ou pas. Dans le live efficace qu'on avait fait sur Val, on voyait qu'il parlait, oui, je pense qu'on est tous une porte sur l'univers, etc. Personne comprend, il cherche pas à faire en sorte que les gens comprennent. C'est lui qui aime bien et ce sont des idées abstraites. Je parlais, il y a quelques semaines, maintenant, avec une NF, on avait une discussion, on ne se disputait pas, mais elle, elle me parlait d'une idée qu'elle valorisait, et moi, même pas ST, hein, mais NT. Je me demandais, ouais, ça a l'air cool ce que tu dis, mais concrètement, ça marche pas, enfin, c'est pas logique, parce que du coup, si on fait ça, bah du coup, ça, ça marcherait pas, et ça, ce serait pas possible, et ça, machin, et ça, machin. Et, exaspérée, elle a fini par me dire à un moment, mais laisse-moi rêver, en fait, parce que je la faisais chier à essayer de dire, non, mais ça, c'est pas logique, ça, ça n'a pas de sens, ça, ça marche pas, billou, chouette. Et même si on n'est pas un ST, déjà, il y aura le côté T qui va être gênant, à essayer de comprendre des choses plutôt qu'à les valoriser. Les SF, par exemple, ce sont pas non plus des ST, mais ça va aussi être chiant avec eux, parce que les deux, ils vont valoriser des choses, mais les SF, ils seront beaucoup trop concrets, ils vont valoriser des choses concrètes, et quand les SF, quand les NF vont, imaginer des choses, les SF, ils vont dire, bah, enfin, ouais, ce serait cool, mais ça n'existe pas, donc, à quoi bon imaginer, autant valoriser des choses qui existent, et valoriser des beaux vêtements, et, waouh, une couleur trop belle, tu vois, je caricature, évidemment, mais vous voyez ce que je veux dire. Mais bien évidemment, enfin, l'opposé des NF, ce sont les ST, donc c'est en général avec eux qu'ils vont avoir le plus d'incompréhension. Ce qui est d'ailleurs bizarre, parce que c'est pas une totale incompréhension, c'est une incompréhension, mais des gens qui sont opposés NF et ST, c'est la même chose, mais c'est juste les deux côtés d'une même pièce. Tu vois, tous les NF, ils ont comme fonction inférieure, certes, mais comme fonction que même dans les fonctions qu'ils vont utiliser, ils ont une fonction de sensation, une fonction de pensée. Et souvent, les NF, du coup, ils vont imaginer des choses qui seraient cool, etc., mais les gens, ils vont leur dire, non mais attends, concrètement, comment est-ce que ça marche ? Il n'y a rien de plus exaspérant ? Parce que, non mais arrête, arrête de demander concrètement comment est-ce que ça marche ? Tu ne peux pas juste imaginer et te dire que ce serait bien sans te poser 3000 questions et sans chercher à voir, est-ce qu'il y a des études qui prouvent ce que tu dis ? Est-ce que tu as des données concrètes à me donner ? Excusez-moi, est-ce que vous pourriez prendre un stylo, une feuille, et m'écrire comment est-ce que vous allez faire ? Me faire une étude de marché pour voir est-ce que votre idée marcherait, effectivement, etc. Et effectivement, les ST, mon dieu, ce qu'ils vont être ennuyants, mon dieu, ce qu'ils vont être... Ils ne sont pas marrants, quoi. Franchement, on se fait chier. Pour les NF, les ST, ce n'est pas des gens qu'ils vont comprendre facilement. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit que les NF, ce sont des hippies. C'est pour ça qu'ils vont s'intéresser à la spiritualité, aux personnalités, au fait de grandir, de s'élever en tant que personne, etc., tu vois. Parce que tout ça, ce sont effectivement des choses qui sont très importantes, mais quand on n'est que en mode NF et qu'on n'utilise jamais ces fonctions de sensation et de pensée, le problème, c'est qu'en fait, à un moment, tes idées, elles ne dépasseront jamais les preuves du monde réel. Et tu as imaginé plein de choses qui n'arriveront absolument jamais, parce que le monde qui t'entoure, c'est un monde qui est très concret et qui est très logique. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas, en fait, tout simplement. Et c'est pour ça que les ST peuvent paraître, pour les NF, très peu imaginatifs, très ennuants, voire même un peu débiles, parce qu'ils ne vont jamais réussir à imaginer et à comprendre un truc s'ils n'ont pas les preuves devant leurs yeux. Mais bon, quand ta voiture, elle tombe en panne, est-ce que tu préfères que quelqu'un t'explique « Non, mais au final, quand on y pense, est-ce que ce ne serait pas mieux si on allait tous des vélos ? » « Non, mais au final, quand on y pense, est-ce que ce ne serait pas mieux si on allait tous des vélos ? » « Non, mais au final, quand on y pense, est-ce que ce ne serait pas mieux si on allait tous des vélos ? » « Oh mon Dieu ! » Ou est-ce que tu préfères pas quelqu'un qui va concrètement savoir comment est-ce qu'un moteur marche pour te le réparer, tu vois ? On a besoin et de gens qui savent concrètement comment est-ce que les choses marchent, et de gens qui vont effectivement imaginer des nouvelles possibilités et les valoriser, parce qu'en fait, sans ça, ce serait très compliqué d'avoir des civilisations, ce serait très compliqué de s'élever un peu en tant qu'individu. Les religions, par exemple, c'est quelque chose qui est très NF. Ça ne veut pas dire que tous les NF sont religieux, pas du tout, mais les concepts de paradis et d'enfer, d'ailleurs aussi. Quand on te cite des phrases comme « Aime ton prochain », etc., tout ça, ce sont des idées qu'on va valoriser, mais en fait, c'est grâce à ces choses-là qu'on peut avancer, parce que la vie, du coup, a un sens, en fait. Certes, concrètement, ça ne marcherait peut-être pas, c'est pour ça que c'est dans un autre monde, mais en tout cas, c'est parce qu'on a de l'intuition et des sentiments qu'on a de l'espoir et qu'on peut avancer. C'est pas pour rien si les INFJ, en général, ce sont des gourous de secte, tu vois. Je sais pas, en période de crise, où genre, si tu es en mode ST, que tu regardes à ce que les choses vont bien, en faisant des statistiques, en analysant les situations, avec des chiffres, etc., en faisant des courbes et des maths, et bien effectivement, tout va mal. Mais s'il n'y a pas de NF pour que t'aies un peu d'espoir et que tu imagines que ça ira mieux ensuite, que tu puisses valoriser des idées abstraites, tu vas pas aller bien loin. Mais quand même, les NF, ils doivent effectivement travailler leur côté ST, parce que, comme j'ai dit, quand tu vas vraiment valoriser une idée, quand tu vas vraiment avoir un truc abstrait que tu vas trouver absolument génial, si tu veux pas passer ta vie à être frustré du fait que ça n'existe pas, et être frustré d'être dans un monde ST qui est concret et qui ne marche qu'avec des choses qui sont logiques où on peut comprendre le fonctionnement, tu vas devoir toi-même, effectivement, commencer à écrire ton truc, le rendre déjà beaucoup plus concret, et ensuite, essayer de voir comment est-ce que ça pourrait marcher, comment est-ce que ça pourrait se mettre en place, comment est-ce que, concrètement, tu pourrais faire que ton idée géniale, là, puisse finir par marcher. Si tu es le valorisant, c'est qu'il doit effectivement servir à quelque chose, et c'est pour ça qu'il faut que tu... Enfin, c'est comme toujours, en fait. Le seul moyen de réellement faire que tes fonctions dominantes marchent, c'est de te forcer à utiliser tes fonctions inférieures pour que, enfin, tout marche en symbiose et que tes idées abstraites, elles finissent par, effectivement, marcher dans le vrai monde, dans la réalité. Et, en fait, un bon moyen de faire ça, c'est d'utiliser ces fonctions dominantes pour ces fonctions inférieures. C'est-à-dire que, je prends l'exemple NT et SF, les NT, ils doivent, en fait, essayer de comprendre en quoi est-ce que l'idée de valoriser des choses concrètes et utiles ? De faire en sorte qu'un truc soit physiquement beau et stylé et trop cool, ça a du sens. Et pourquoi est-ce qu'en fait, sans ça, leurs idées NT, elles ne servent à rien ? Parce que s'ils n'arrivent pas à faire en sorte que les autres trouvent ça cool, en fait, personne ne va s'y intéresser, tu vois ? C'est comme dans les supermarchés. Le packaging d'un produit, c'est super important parce que si ton produit est absolument génial mais que personne ne s'y intéresse parce que ton truc, il ne ressemble à rien, au final, ton idée, elle sera géniale mais elle ne servira du coup à rien parce que personne ne s'y sera intéressé, tu vois ? Les NT, par exemple, ils doivent lier leurs idées géniales et les rendre attirantes et les rendre populaires pour que ça puisse effectivement marcher. Les NF, c'est le même principe. C'est essayer de valoriser l'idée et de trouver effectivement cool de faire marcher des choses dans la vraie vie parce qu'on sera d'accord que... Et attendez, les NF, imaginez... Oh putain, une idée qui est absolument géniale. Imaginez un monde où en fait, tout ce qu'on imagine, ça marche vraiment et genre tu peux t'en servir et genre c'est concret, c'est devant toi, tu vas imaginer un truc et après, boum, ça existe et tu peux t'en servir et ça marche vraiment. Ce ne serait pas génial, tu vois ? C'est un exemple grossier. Mais en fait, en gros, il n'y a pas d'autre moyen que d'utiliser ses fonctions inférieures si tu veux t'en sortir dans la vie parce que tu peux aussi te suicider et mettre fin à tout ça. C'est un choix qui est défendable. Mais sinon, tu n'as pas d'autre choix que d'utiliser tes fonctions inférieures. Et un des moyens de faire ça, en particulier pour les NF, c'est de s'imaginer à quel point ce serait tellement génial si les choses marchaient concrètement. C'est d'utiliser son côté NF et de valoriser l'idée que les choses marchent concrètement. Et non, un monde où on serait tous à vélo, ce n'est pas une bonne idée. Si c'est mon premier podcast que tu écoutes, je le considère comme une avant-première. Si c'est le deuxième, je veux encore être magnanime. Mais à partir du troisième, tu as le devoir de t'abonner, de liker et, si tu fais partie de ceux qui souhaitent réellement comprendre les personnalités en profondeur, le lien pour nous rejoindre dans l'espace membre est dans la description. Prends soin de toi. A bientôt.